Ce jour est dédié pour le Zivu, le mariage rapide de Raphaël Ben-Corin et tous les célibataires de l'âme Israël. Le Mashiach est-il un tzadik ? Est-ce possible qu'il soit né non pratiquant et qu'il soit un bal tshuva ? Ses réponses sont non. Comment expliquer que le nombre de grands sages de nos peuples essaient des bal tshuva et des convertis ? J'ai entendu un rave qui disait que la métaphore du Mashiach qui vient sur un âne signifiait qu'il viendrait du monde de la matérialité romère. Bon, je vais expliquer un peu tout cela. Alors Mashiach, bien sûr, il doit être tzadik. Impossible, il doit être super, 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 encore un peu plus tzadik. Il doit faire en sorte que tous les juifs pratiquent la Torah. Donc il doit montrer l'exemple, c'est évident. En plus, c'est l'âme de Mashiach Abbénu et c'est l'âme du roi David. Donc c'est l'âme d'équipe d'envergure absolument phénoménale. Est-ce qu'il peut être bal tshuva ? L'âme de Mashiach Abbénu en pose la question, il a répondu que oui. Mais il doit faire une grande, 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 un peu plus tshuva. La métaphore du Mashiach, oui, c'est marqué qu'il vient sur un âne. Ça m'étonnerait que le Mashiach vienne sur un âne. Aujourd'hui, à moins qu'il y ait une guerre atomique et ça finit. Il ne faut que la voiture ne fonctionne, alors il faut la prendre des ânes. Mais bon, je pense qu'il y a encore quelques voitures et il pourra venir en voiture ou à pied. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par âne ? Effectivement, c'est une métaphore, il y en a qui ont dit, ça vient du mot, l'âne, c'est-à-dire en hébreu, hamor. Et la matérialité, c'est-à-dire homer, c'est-à-dire il peut venir soit par la grandeur spirituelle du peuple d'Israël, soit par le homer, la guerre, les difficultés, etc. On espère qu'il ne viendra pas sur l'âne et on espère qu'il viendra par la spiritualité de Bézrat Hashem. Sous-titrage Société Radio-Canada